Bonjour à tous, bienvenue sur Échecs et Pédagogie pour la tactique du jour. Salut Romu ! Salut Laurent, salut à tous ! Alors aujourd'hui, un exercice et une solution surtout très spectaculaire tiré d'une partie entre les grands maîtres américains Albert et Weinstein, partie jouée à New York en 1984. Le trait est au blanc et malgré leur dame de retard, ils cherchent et ils vont réussir surtout à gagner. Nous vous invitons donc à mettre en pause la vidéo, à chercher par vous-même la solution, puis à remettre en lecture afin de comparer ce que vous aurez trouvé avec ce qui s'est passé dans la partie et qui va vous être proposé, présenté par le coach Romu. Alors, effectivement, Albert a employé les grands moyens dans cette partie puisqu'il n'a pas hésité à sacrifier la dame pour obtenir en échange deux fous et surtout un très très fort pion en E7. qui a une case de faire promotion. Alors bien sûr, pour l'instant, il est bien bloqué, mais c'est une grosse épine plantée dans le camp noir et ça complique relativement la défense du pauvre Weinstein. On note également que les deux tours sont puissamment installées sur la colonne D, notamment la tour en D7 qui est attaquée par les deux pièces lourdes, la tour C7 et la dame D7, mais on voit que ces deux tours en D1 et D7 visent notamment la case D8 qui pourrait être une case intéressante pour déloger la tour E8 qui bloque notre fort pion E7. On voit également que le roi noir est relativement ouvert, en tout cas les parages du roi noir sont relativement ouverts puisqu'il n'y a plus de pion sur la colonne G, tout comme c'est le cas pour les blancs, puisque le pion G3 est allé prendre en F4 et donc par la même occasion ouvrir la colonne G. On note que la dame en D7 des noirs est très très loin, bien qu'elle attaque, puisque je ne travaille pas un secret en disant que c'est le dernier coup des noirs, dame B7 qui attaque la tour D7, cette dame est relativement loin de son roi, donc certes les noirs ont une dame de plus, mais elle est très loin, elle ne joue pas vraiment de rôle sur l'aile roi et en défense de ce roi placé en G7. Et donc il faut essayer de profiter un tout petit peu du fait que le roi noir se trouve un peu déserté tout seul face aux pièces blanches restantes. On voit les deux fous en H4 et F3 qui peuvent facilement viser ce roi. On pense notamment au fou H4 qui vise la case F6, le fou en F3 qui pourrait viser la case E4 ou H5. Mais à E2, ça ne va pas vraiment forcément suffire pour attaquer directement le roi. Il va falloir faire intervenir une tour. Et notre ami Albert a employé encore une fois les grands moyens. Il avait déjà sacrifié la dame, je l'ai dit. Et là, il fait comme si sa tour D7 n'était pas forcément attaquée et joue le coup très spectaculaire roi H1 avec l'idée d'utiliser la colonne G pour faire intervenir la tour D1 sur cette colonne. Donc on peut vraiment dire qu'Albert, ce jour-là, était particulièrement inspiré puisque, comme tu l'as dit, sacrifier une dame pour deux fous, ce n'est pas courant. Et puis, voilà, il n'a pas peur de continuer à sacrifier. Donc ça veut dire qu'il mise... Enfin, il mise. Il a calculé plutôt qu'avec une seule tour et la paire de fous, aidée par le pion E7, ça allait suffire pour créer une attaque décisive contre le roi noir qui est totalement abandonné, comme tu l'as dit. Alors, bien entendu, tour prend D7 va être notre ligne principale. C'est d'ailleurs ce qui a été joué par les noirs dans la partie. Mais on pourrait également penser au coup F5 en se disant qu'on va notamment fermer ou anticiper plutôt le fait que le fou va venir nous attaquer sur la diagonale E4-H7 et ça va nous donner notamment une cachette pour ce roi sur cette case H7. Alors, comment est-ce que les blancs peuvent attaquer là-dessus ? Alors, tout simplement, en emmenant la tour en G1, de toute façon, on a bien compris que c'était par ce coup que les blancs devaient attaquer le roi. Donc, tour G1, roi H7. Donc, sur roi F7, bien évidemment, fou H5 ferait un joli mat. Joli tableau de mat, oui. Donc, ok, roi H7 efforcé, ça on comprend. Oui. Et là, tu l'as dit, le coup F5 était destiné à priver le fou F3 de la case E4. Donc, on va trouver un autre chemin. On va passer par la case H5 pour aller sur la case G6. Donc, bien sûr, fou H5, ça attaque déjà la tour E8. Et après, tour prend E7, qui est plus ou moins un coup, en tout cas, c'est un coup qui peut venir à l'esprit pour éliminer ce pion. On jouerait fou G6 échec. On ne se précipite pas en prenant le matériel. On fait fou G6 de façon à forcer le roi à bouger. Et donc, s'il va en H8, on imagine que fou F6 peut faire très très mal. Oui, de toute façon, il sera amené à venir sur G8. Et puis là, en plus, s'il n'y a pas de bêtises, il y a tour D8. Exactement. Donc, vraiment, venir sur H8, ce n'est pas du tout conseillé ou conseillable. Donc, on va revenir quelques points en arrière. Hop. Ici. Donc, roi G7, plutôt. Roi G7. Donc là, forcément, quand on voit le roi qui vient en face de la tour G1, on n'a qu'une envie, c'est faire une découverte. Donc, fou prend F5. OK. Et par exemple, après, roi F7 ? On ferait fou G6, on revient. Et après, roi G7, on a le joli coup tour D8. Oui. Qui conserve toutes les menaces, notamment fou E4 qui ferait très mal. Avec l'idée, un, déjà de faire échec à la découverte, bien évidemment. Deux, on évite tout contre-jeu sur la diagonale, sur la grande diagonale avec la dame B7 et notre roi H1. Et donc, après fou E4, roi F7, on imagine que le coup tour G, G8, qui menace mat en F8 ou fou G6 aussi. On menace beaucoup de choses. Oui. Beaucoup trop, en tout cas, pour que ça soit défendable. Oui. Donc déjà, une variante quand même assez riche avec cette défense F5 qu'il fallait avoir anticipée. Est-ce qu'Albert a pu tout calculer ? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a probablement fait confiance au potentiel de ses pièces, surtout à l'harmonie de ses pièces. Deux tours et deux fous qui tournent autour de ce roi dont on sent bien qu'il n'est pas suffisamment défendu. Les pièces lourdes, là, ne sont pas du tout de bons défenseurs. En tout cas, les pièces noires sont très mal organisées pour pouvoir défendre. Donc on comprend la réaction de Weinstein après ce roi H1 initial. Il a décidé de prendre la tour sur D7, autant en mourir le ventre plein. Et surtout, ça élimine un attaquant particulièrement puissant de l'adversaire. Oui, s'il ne voit pas la fin de la partie et qu'il ne voit pas de mat forcée, il peut se dire qu'il engrange un maximum de matériel et ensuite, il va essayer d'en rendre un peu pour se défendre. L'avantage d'avoir du matériel en plus, c'est qu'on peut le rendre à tout moment pour essayer de soulager la pression. Donc c'est probablement ce qu'il a essayé de faire. Mais malheureusement pour lui, ça ne va pas suffire. Alors, bien évidemment, Albert a continué par tour G1. Check. Donc on ne peut pas aller sur H8 à cause d'un mat en 2 relativement simple avec les deux fous. C'est assez joli. Donc roi H7 est forcé. Roi H7 est forcé. Et là, on joue fou F6. Donc on a bien compris que c'était la case vraiment privilégiée de ce fou qui interdit au roi noir la case H8 qui bloque le pion F et qui permet l'arrivée de la tour sur G7. Tout ça en un seul coup. C'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ça ressemble à un bon coup. Et donc on menace fou E4 mat puisque désormais les noirs n'ont plus le coup F5 comme tu l'as dit. Donc quelles sont les possibilités pour les noirs pour empêcher ce mat ? On n'en voit pas énormément. On pense à deux coups en particulier. Tour D5 qui a été joué dans la partie et l'autre coup possible c'est C5. Alors tu disais justement que l'une des techniques de défense les plus courantes quand l'adversaire nous sacrifie du matériel et bien c'est justement d'en rendre tout ou partie afin de repousser l'attaque. Donc ici on pourrait se dire que puisque cette dame est totalement en jeu et ne participe pas à la partie, on préfère la rendre pour interdire le mat de l'adversaire. Oui, effectivement c'est de toute façon là on est vraiment dans une situation très extrême on va dire, très tendue et donc là il faut utiliser tous les moyens sont bons pour éviter de se faire mater donc C5 et donner la dame ça peut être un moyen. Alors c'est insuffisant parce que là les blancs vont simplement prendre la dame tour prend et continuer. Alors déjà matériellement on s'aperçoit que les blancs ont une qualité de moins mais ont un pion pour la qualité pour l'instant bientôt deux après tour G7 échec roi H8 et tour prend F7 donc déjà matériellement on sent que tout va bien et il ne faut pas oublier qu'on a toujours notre fantastique pion E7 qui mobilise complètement les tours noirs et qui est fortement soutenu par le fou F6 donc il n'y a aucun danger sur ce pion. Le roi noir qui est dans une position précaire donc ça sent plutôt pardon ça sent plutôt bon pour les blancs et donc après roi G8 on pourrait continuer un tout petit peu on peut imaginer la suite tour G7 roi H8 et là il y a plusieurs façons de continuer et de garder l'avantage si on est matérialiste on peut jouer tour G5 échec sur victor prend C5 ce qui ferait trois pions et qui commencerait à faire beaucoup notamment avec un des pions qui est posté sur E7 comme tu l'as dit mais il y a une autre méthode pour être un peu plus comment dire c'est un peu plus artiste en fait on l'a dit notre avantage repose sur deux choses l'avantage matériel puisqu'on peut avoir trois pions trois pions pour la qualité et avec un super pion E7 et la position précaire du roi noir donc tour G5 tour prend C5 c'est on vise plutôt à gagner grâce au matériel et l'autre façon c'est d'utiliser la position exposée du roi noir en jouant le coup roi G2 alors ça peut peut-être un peu interpeller certains en se disant en quoi roi G2 utilise la position du roi en H8 mais en fait l'idée est assez directe c'est de monter le roi jusqu'en G6 et ensuite de façon à avoir tour H7 échec forçant roi G8 et ensuite on poursuivrait évidemment par tour H8 mat il existe même un autre chemin possible et intéressant ce serait de passer par E4 prendre le pion E6 et arriver jusqu'en F7 avec à nouveau d'autres possibilités alors ce qui est assez marrant dans cette tactique finalement c'est que le premier coup c'était un coup de roi qui attaquait c'était roi H1 et puis même dans cette finale on va réussir à attaquer avec un coup de roi donc on va peut-être pas pousser l'analyse plus loin parce que ça paraît assez clair ce qu'il faut comprendre c'est que pendant ce temps là les noirs ne peuvent strictement rien faire leur poussée de pion serait inutile le pion C par exemple n'ira pas bien loin parce qu'il est sous la surveillance du fou F6 pardon il se ferait prendre sur C3 et les tours sont totalement liées au blocus du pion E7 donc finalement les blancs vont gagner tranquillement ils ont différentes méthodes et celle que tu as énoncée probablement la plus directe oui c'est un coup roi G2 c'est un coup pour ceux qui connaissent ça rappelle un peu la partie la très fameuse partie entre Short et T-Man où Short avait joué roi H2 et monté le roi jusqu'en G5 dans une position où il y avait encore même les dames sur l'échiquier et là c'est un peu le même principe on profite de l'immobilisation totale de l'armée noire pour faire participer même le roi à l'attaque et on ne voit pas trop de contre-jeu comme tu l'as dit et ça semble complètement fini ok donc ça c'était sur la tentative de défense des noirs à base de C5 pour rendre la dame qui de toute façon est en train de lire le journal là-bas sur B7 mais ce n'est pas suffisant alors ce qu'a choisi Weinstein c'est le coup tour D5 afin de pouvoir répondre à fou E4 par tour F5 pour fermer la diagonale d'une autre façon on nous a interdit de jouer F7 F5 on trouve une autre méthode sous la forme de cette interposition alors comment continuer mais on sait qu'on a toujours un perpétuel basé sur tour G7 mais quand on joue une belle partie à sacrifice comme ça on espère mieux que l'annule oui je ne pense pas qu'Albert avait même envisagé l'annule mais après c'est toujours rassurant de se dire que s'il y a un drame on est toujours toujours capable d'obtenir en tout cas de paterne donc c'est toujours rassurant mais évidemment qu'il joue pour gagner dans cette position et donc il joue tour G7 échec roi H8 et il prend le pion en F7 donc le fait de prendre F7 est-ce que c'est seulement destiné à collectionner les pions ? non bien sûr que non en fait l'idée c'est d'ouvrir encore un peu plus les lignes autour du roi et donner un peu d'air au fou F3 je vais y arriver notamment par la case H5 il attaquerait directement la tour E8 et il ne faut pas oublier que la tour E8 fait office de bloqueur de notre pion E7 donc ce n'est pas vraiment pour récupérer un pion on a bien compris qu'il n'était pas vraiment matérialiste quand il a joué cette partie mais c'est pour donner encore un peu plus de vie aux pièces restantes et élargir en tout cas leur champ d'action donc après tour F7 il a joué roi G8 tour G7 échec justement pour pour forcer roi H8 et garder les idées de découverte à tout moment si besoin et aussi pour libérer donc la diagonale H5 E8 si jamais le fou peut arriver sur la case H5 qui est pour l'instant gardée par la tour D5 donc justement la tour D5 on l'a dit fait office de j'allais dire principal défenseur mais c'est quasiment le seul défenseur de la position du côté des noirs et donc Albert a joué le très joli coup et en tout cas le coup le plus précis il a joué E4 de façon à déstabiliser cette tour et l'a chassé de la 5ème rangée et ainsi poursuivre l'attaque par le coup FH5 dont on a vanté les mérites il y a quelques minutes si la tour souhaitait se maintenir sur la 5ème on comprend bien qu'il y aurait notamment des idées à base de 5 c'est sûrement pas la seule idée disponible ici pour les blancs mais on en a au minimum E5 et notre stratégie qui consiste à amener le fou sur cette diagonale H5 E8 va marcher pleinement on pourrait d'ailleurs même aussi passer par E4 et venir trouver un autre chemin si besoin était donc après E4 dans la partie il a décidé de mettre la tour sur D7 finalement peu importe où il va la placer ça va pas changer et maintenant on peut arriver à ce fameux coup dont tu nous parlais FH5 voilà FH5 et là on va voir que le pauvre roi noir est encerclé par les pièces blanches certes les noirs ont une dame de plus mais on voit bien qu'elle est absolument spectatrice en B7 et les blancs eux ont une tour en G7 les deux fous et le pion en E7 qui encercle le roi noir qui est complètement esselé et Weinstein a continué un peu probablement par inertie parce que là je vois pas trop quelle idée il pourrait avoir pour continuer la partie donc il a joué tour D1 échec mais de toute façon il n'y a rien qui s'oppose à la menace des blancs qui est déjà d'attaquer la tour mais aussi de faire donc on l'a dit fou G6 et tour H7 suivi du mat donc tour D1 il a joué tour G1 échec ok donc on répond à un échec par un contre-échec finalement ce qui est toujours assez marrant et donc après roi H7 fou G6 fou G6 roi G8 et maintenant il prend la tour et là c'est complètement terminé la tour E8 est attaquée il y a aussi des coups comme tour D8 qui arrivent et on voit que la position finale est vraiment symptomatique et illustre parfaitement ce qui s'est passé dans la partie et en tout cas les forces en présence on voit la dame B7 qui ne vaut pas tout à fait 10 points dans cette partie on voit clairement son inactivité sur l'aile dame tandis que le pion E7 et la paire de fous paralysent complètement l'armée noire et encerclent le roi et maintenant on l'a dit la tour E8 est attaquée on peut faire promotion quand on veut il y a tour D8 qui traîne bref c'est absolument terminé et il a préféré jeter l'éponge ouais ce qu'on peut facilement comprendre parce que là il n'y a vraiment plus aucun espoir donc partie vraiment intéressante alors en entier n'hésitez pas à aller chercher ce qui s'est passé avant notamment le sacrifice de dame positionnelle on ne peut pas tout vous présenter évidemment en tout cas ça sortirait du 4 de la tactique du jour on va dire mais c'est vraiment une très très belle partie d'Albert qui est coutumier du fait c'est un très fort grand maître et qui aime notamment les parties à sacrifice donc il est souvent spectaculaire mais allez voir cette partie je pense que vous le regretterez pas merci Romu pour ta présentation toujours très éclairante on espère que vous avez apprécié cette magnifique tactique d'Albert et la présentation qu'on en a fait si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo à partager auprès de vos amis le travail qu'on fait quotidiennement pour vous aider à progresser et on vous dit donc à très vite sur notre chaîne à bientôt au revoir à bientôt